Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je prépare les guidances du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis poissons. Alors avant de commencer, comme d'habitude, c'est un devoir, passer des remerciements pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. C'est gratitude absolue. Vos commentaires, je vois que... Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre mieux, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je vois qu'il y a du soutien, je vois que vous confortez les uns avec les autres, il y a quelques personnes qui prennent confiance en la chaîne, à la communauté. Franchement, gratitude. Et puis, toutes les personnes qui vont solliciter pour des consultations. D'ailleurs, j'insiste avec ce fait, je crois que je ferai une vidéo de manière A. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients en verso, c'est pour ça que je le dis sur votre... En poisson, pardonnez-moi. C'est pour ça que je le dis sur les cycles poissons. Les délais vont être de plus en plus longs. Donc je m'en excuse. On est parti de 3-4 jours il y a un an et demi. On est presque à 10 jours, 15 jours. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Si votre intérêt, votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Fafi avec un Y, 16229, arrobas, gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les horacles de Philly. Vous y trouverez un ensemble de retours de mes consultations. N'hésitez pas à jeter un œil. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis poissons ? Vous vivez l'instant présent. Il y a des tumultes. Il y a des tumultes dans votre vie. Vous sortez de tumultes. Et là, on voit, vous préparez des vacances, un bien-être. C'est vrai que la période du mois de juin est une période où on s'envisage avec une certaine aisance. On bat sur l'été, ça va de fête. Mais là, vous ne refusez pas des invitations. Donc, il risque d'y avoir des propositions cette période du mois de juin. Et vous allez, de par le fait, peut-être partir à plusieurs coins. Entre copines, entre copains, avec les enfants. Si vous avez des enfants, grands ou petits d'ailleurs. Alors, avec l'oracle de miroir, je vous propose trois périodes. Début, milieu, fin du mois. Donc, maintenant, vous avez l'habitude. Je ne vais pas débriefer encore une fois. Et je fais début, milieu. Donc, là, je pose quatre cartes. Et maintenant, avec l'oracle d'Annabella, j'en pose trois. Donc, ce n'est plus la peine maintenant de rentrer dans des explications. Vous savez que, voilà, avec les différents tarots et oracles, si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes pendant... Voilà, attendez. Je le mets le plus que je peux au coin. De manière à ce que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc, si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes pour vous donner plus de détails. Ensuite, à la fin de la lecture générale, je poserai quelques cartes dans le Magic Love. Voir un petit peu quel est cet état d'esprit, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes sur le plan sentimental. Et pour finir la guidance, une petite carte, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Peut-être que si je prends un petit peu de temps, je notifierai tout sous la vidéo. Donc là, on discute, mes amis. Attention, mes amis poissons, ne laissez pas passer cette situation qui peut être liée à des mals de tête, cervicales, migraines. On parle de santé à l'ouverture de votre guidance. Donc là, je pense qu'il y a des personnes du poisson. Il y a des personnes du poisson qui sont peut-être dans des tumultes au niveau de la santé. On vous dit, prenez cette situation sérieuse. Prenez les messages, prenez cet état en considération et faites le nécessaire. Donc là, il y aura certainement de la route. Il y aura de la route à faire. Pour d'autres, il y a quand même de la discussion en famille. Beaucoup, beaucoup de discussions. Des choses qu'il est important de mettre à plat. Vous venez peut-être d'apprendre un parent. Ça peut être un enfant, un parent, peu importe l'origine du parent. Et on vous dit, il y a beaucoup de discussions, comme s'il y avait des décisions importantes. Ça peut être pour vous, mais pour quelqu'un aussi. Et on vous dit, il va falloir, il y aura un déplacement à faire. Alors là, je sors la carte de l'amour. Donc, comme je vous disais, vous voyez, ça peut être un parent. Mais ça peut être un parent. Mais ça peut être aussi votre autre. Attention. Attention, je ne perçois pas quelque chose de grave. Mais on vous dit, attention, ça pourrait être votre compagnon ou votre compagne, mes amis poissons. Là, on vous dit, vous voyez, je pense qu'il y en a un des deux qui n'a pas dit à l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été révélé, qui n'a pas été dit, qui est resté dans le secret. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, je pense que cette personne, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, vous avez préféré rester dans le mutisme plutôt que d'inquiéter l'autre. Je pense que sur une période de voyage, vous voyez, alors ça peut être un voyage, ça peut être le pont, le pont que nous traversons là de quatre jours. Ça peut être sur cette période où, voilà, il va y avoir une révélation. Vous allez peut-être profiter du fait de quitter le domicile pour vous rendre ailleurs, dans un autre endroit, avec une plénitude et un confort de pays, ça fait un confort de vie. Vous allez pouvoir parler avec l'autre de manière à, voilà, expliquer. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vous turlupine, mes amis poissons, on vous dit de mettre à plat. Posez les choses. C'est très, très important. Je pense que l'autre va se sentir trahi d'ailleurs. Vous voyez, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même si l'autre se sent trahi, il va y avoir un esprit de cadeau. Alors, je n'ai pas envie de dire cadeau, mais l'autre sera déçu, pour autant aura le bon mot, aura la bonne attitude pour vous porter. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors là, vous attendez avec la concurrence, la rivalité. Je pense que vous êtes, alors peut-être sur l'île d'attente de quelque chose, une activité professionnelle. Ça peut être une activité professionnelle, une attente pour un contrat de travail. Ouais, vous auriez peut-être voulu travailler sur l'été. Pour ceux qui sont plutôt dans une activité, on vous dit, oh là là, vous vivez vraiment, attention, à vive allure, mes amis poissons, attention. Alors, le burn-out, je vois des larmes, je vois une situation d'inconfort, je vois une grande fatigue. On vous dit, attention, la rivalité, la concurrence, on vous en demande toujours plus, toujours plus. C'est tant que vous avez de l'énergie, vous avez quand même une source d'énergie assez incommensurable. On vous dit, attention, ne donnez pas trop. On vous dit, peut-être, vous voyez, avec la protection divine. Oui, je pense que vous êtes une personne qui est dans la foi, mes amis poissons. Vous priez, vous demandez, vous demandez, mais attention de ne pas épuiser vos ressources. On vous dit, attention, parce que, voilà, il ne faudrait pas que ça puisse être vous, la santé, comme tout est lié. D'ici quelques jours, qu'est-ce que nous avons comme message ? Ah, vous allez récolter les fruits. Oui, donc je pense que vous allez mettre, hop, 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 un frein. Vous allez oser, vous allez oser vous imposer, vous allez oser dire, bon, maintenant, c'est un peu, stop, cessez de m'en rajouter, cessez de m'en rajouter, m'en rajouter. Aujourd'hui, je ne peux plus, aujourd'hui, je ne veux plus. Il est probable que vous mettiez un arrêt sur une longue période de plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux, un ras-le-bol, mais un ras-le-bol, oui. Oui, alors là, vous voyez, vous allez manquer à certaines personnes au niveau de votre activité professionnelle, certes, mais il faut que vous puissiez penser à vous, mes amis poissons. Pensez à vous, déjà, vous d'abord et les autres après. Voilà, alors là, vous voyez, il y a séparation à distance. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir, donc ça peut être une séparation, une distance, vous quittez quelqu'un pour, et vous mettez de la distance, vous lâchez tout, d'un coup, d'un seul. Du jour au lendemain, vous savez, ces petites histoires qui sont courtes et qui font que la personne va chercher un paquet de cigarettes et ne revient jamais. Oui, c'est à peu près la situation dans laquelle quelques poissons ou pourraient être laissés ou laisseraient l'autre. Voilà, et on vous dit, ça peut être aussi une séparation professionnelle. Vous allez quitter subitement, vous mettre en arrêt, arrêter votre activité et penser à vous sur 8, 15 jours, 3 semaines, peut-être plus. On vous dit attention quand même à la santé, ça peut être vous. Donc là, il va y avoir une nouvelle ouverture, vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure décision. Vous avez culpabilisé, oui, effectivement, vous manquez à quelques personnes, mais il est essentiel de penser à vous. Je pense que là, vous allez découvrir une certaine, ça va vous faire du bien, vous allez vous dire, oui, effectivement, j'aurais dû m'arrêter plus tôt, j'aurais dû stopper dans ma vie plus tôt, j'aurais dû m'occuper de moi plus tôt. Vous voyez, on vous dit, un grand désir, un grand désir de prendre soin, vous vous culpabilisez, un grand désir de prendre soin de vous, néanmoins, il y a de la culpabilité. On vous dit, stop, cessez de gamberger. Là, on sent, vous êtes dans l'intersection de votre vie, peut-être sur une fin de cycle. Oui, étant donné quand même que vous vous séparez de, alors, de quelqu'un, d'une activité professionnelle, on vous dit, attention, au carrefour, un carrefour, on vous dit, vous pourriez vous accrocher, vous pourriez être accroché en voiture, on vous dit, hop, hop, hop. Alors, je ne cherche pas à vous faire peur, hein, prenez un peu de recul. Mais quand je sors la carte de l'insertion, chacun l'interprète comme il veut. Moi, c'est comme ça. On vous dit, attention, un petit accrochage qui ne sera pas néanmoins négligé, mais on vous dit, oui. On vous dit, il y a un profond d'attachement, néanmoins, vous voyez, on vous dit avec ce lien profond, on dit, vous pourriez ne pas être seul dans la voiture avec un ami, un membre de la famille. On vous dit, attention, hein. Voilà, ça pourrait être lié, alors, maison du poisson, ça pourrait être lié à la fatigue, hein, la fatigue, le souci, le souci de santé qui, quand même, vous occasionne du tourment, hein. On vous dit, attention, voilà. Pardon. Je crois que je sors d'une angine, donc. On vous dit, ça pourrait concerner un homme, une femme, blond, châtain de clair, voilà. Et on vous dit, avec loyauté, difficulté et fidélité, on vous dit que vous êtes une très, très belle personne. On vous dit que vous êtes une très, très belle personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un pas en avant, quelqu'un qui n'a pas tendance à trop parler, qui n'a pas trop tendance à, comment dire, à s'exprimer, quelqu'un d'assez discret, mais quelqu'un d'important, et qui va se permettre de vous rappeler que ce que vous prenez comme décision, ce pour lequel vous devez prendre des positions, seul ou accompagné, on vous dit, vous le faites toujours avec beaucoup de légitimité, beaucoup de recueil, beaucoup de réflexion, hein. Ne doutez pas. Voilà ce qu'elle vous dit. Oui, un lien d'amitié vous unit très fort. Donc, vous devez savoir de ce qu'il s'agit. Voilà. Fin de cette période. Vous pourriez faire la connaissance d'une nouvelle personne, une personne en amitié, quelqu'un avec lequel, ouais, quelqu'un avec lequel ça pourrait devenir une grande amie, une belle amie, une bonne amie, quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. On veut dire avec lequel vous allez partager des moments, des très beaux moments, des week-ends, des vacances. C'est quelque chose, alors c'est peut-être quelqu'un, quelqu'un qu'on vous a présenté, mais ce n'était pas quelqu'un avec lequel, bon, il y avait plus de, ce n'était pas quelqu'un d'affriolant. Mais vous avez appris à connaître cette personne. Ouais, je pense que suite à un repas, suite à un déplacement, suite à, vous allez découvrir combien cette personne, c'est quelqu'un de valeur. Ouais. Et on dit qu'avec cette personne, vous allez projeter. Donc, ça peut être une personne avec laquelle, voilà, vous allez découvrir tant par l'amitié, mais ça peut être quelqu'un d'un amour aussi, hein. Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ça peut être quelqu'un que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux, quelqu'un avec lequel vous échangez beaucoup par message, par mail, par des coups de fil. Quelqu'un qu'on va vous présenter. Pardon, si je ne peux pas, j'arrive plus à respirer. On vous dit, c'est une énergie extrêmement positive, vous voyez. Ça pourrait bien devenir une relation. C'est quelqu'un que vous espériez peut-être rencontrer, ou c'est vraiment votre amuseur aussi. Ça puisse être un homme ou une femme. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, vous craignez un petit peu de perdre votre liberté. Néanmoins, vous craignez, vous, mes amis poissons, de perdre votre liberté, mais l'autre aussi, hein. Il y a une crainte, une peur, néanmoins, vous avancez. Vous avancez un petit peu dans la quiétude, mais en grande partie aussi dans la confiance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, vous avez l'impression, vous sentez, mes amis poissons, en signe d'eau, vous êtes extrêmement intuitif, comme les cancers, les scorpions. Là, on voit que cette personne vous cache quelque chose. Elle vous cache quelque chose, vous voyez, parce qu'on parle quand même de messages. Cette personne a quelque chose à vous dire et elle ne l'ose pas. Alors, où vous l'intéressez, c'est une personne, voilà, vous vous découvrez. Si vous êtes une femme à aimer, une femme, vous êtes un homme à aimer, un homme, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense qu'il y en a un des deux qui est un petit peu mal à l'aise par rapport à cette idée, qui est complètement ridicule d'ailleurs, mais qui néanmoins apparaît dans votre guidance. Je me dois de vous passer le message. Néanmoins, voyez, cette personne a aussi un secret à vous dire, à vous faire lier à cet amour. C'est un amour tellement exceptionnel. Je pense que le secret est lié à... C'est un secret transgénérationnel. Son attitude réveille en cette autre personne un secret identique de par sa mère, sa grand-mère, son père, son grand-père, voyez. C'est un bon message d'ailleurs. Mais je pense que vous allez le découvrir. Oui, voyez, ça vous fait surprise. Donc, il va y avoir une discussion. Je pense que c'est lié à l'amour de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magique l'or ? Un petit message dans le sentimental maintenant. Vous le vivez dans la discrétion. On voit quand même, pour donner, suite à cette fin de période, pour un message sentimental, on voit que vous vivez votre relation. Il va y avoir un début, un démarrage d'une relation. C'est quelque chose que vous allez vivre dans une grande discrétion. Vous n'allez pas vous exposer. Vous étiez dans la solitude et vous vous dites, mon Dieu, mais je voulais aimer. Mais c'est tellement différent de ce que je pensais. Mais c'est inespéré. Vous êtes tellement heureux et heureuse. Voyez ? On parle de pardon. On parle, vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner comme, vous allez apaiser ses doutes, apaiser ses peurs. Vous posez les vraies questions. Pas vous poser des questions un petit peu débiles, si je peux me permettre. L'amour reste l'amour, peu importe le sexe de l'autre. Voyez ? Allez, un dernier message. On vous parle de prédateurs. Vous avez des doutes, peut-être parce que cette personne, pouvant vous porter un tel intérêt, vous craignez qu'elle ne puisse être juste que dans l'intérêt. Juste que dans un intérêt, quel est-il cet intérêt, voyez ? Peut-être ce qui fait le secret. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui mérite... Vous avez un petit peu peur, oui. Vous avez un petit peu peur de vivre cette expérience. Mais il y a quelque chose qui vous pousse, mes amis poissons. Il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous dit, non, prends ce qu'on te donne. Saisis-toi de cette énergie. C'est important. C'est une très, très belle énergie. On vous dit néanmoins, oui, voyez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous pensez, vous posez 3000 questions, vous mentalisez. Cessez de mentaliser. Vous allez avoir le cerveau qui va éclater. Voyez, vous êtes prêts à mettre un break alors que vous en avez besoin de cet amour. Vous en avez besoin de cet amour. Vivez cet amour. Vivez cette expérience. Ne laissez pas à un autre profiter de ce moment. C'est le vôtre. Saisissez-vous en. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant ? Un petit message pour finir la guidance. Un petit message de l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'apprentissage. Donc, vous commencez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous voyez ? Vous découvrez un amour. Quelque chose que vous n'aviez jamais connu auparavant. Et alors ? Vivez cette relation. Vivez cet amour. C'est votre moment. Saisissez-le. Saisissez-le, mes amis poissons. Allez, courage. Ça n'est que de l'amour. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Les guidances sentimentales sortiront le 1er juin. Au revoir. Au revoir.